... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale. Il est 21h chez vous, partout où vous êtes en train de nous suivre, ça dépend de l'heure et de l'endroit où vous vous retrouvez. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro, vous le savez, je le répète tout le jour. Dans cette émission, nous recevons les invités de toute tendance, de tout le domaine. On aborde tout dans cette émission, sauf ce qui peut tuer quelqu'un. Alors, bienvenue ce soir, je reçois pour vous un économiste, un chef de travaux à l'université de Louboumbachi. Il s'agit bien de messieurs Jean Bosco Kaoumba qui vient sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions concernant les systèmes économiques dans notre pays et en province en particulier. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je dis merci également à Malaïka qui vient de m'inviter sur ce plateau. C'est une opportunité pour essayer de convaincre les téléspectateurs sur l'évolution du dynamisme de l'activité économique en RDC en général et en particulier au niveau de la province. Alors, s'il faudra vous présenter, s'il faudra que les gens vous découvrent aujourd'hui, qui est Jean Bosco Kaoumba ? Voilà, merci pour la préoccupation, pour la question. Jean Bosco Kaoumba est d'abord scientifique. C'est un personnel scientifique. Il est chef des travaux à la faculté sciences économiques et des gestions. Jean Bosco Kaoumba est doctorant en économie monétaire. Ma spécialité, c'est l'économie monétaire. Jean Bosco Kaoumba est marié, père de deux enfants, il faut le signifier. Jean Bosco Kaoumba, au-delà de ça, c'est un scientifique avéré. Il publie régulièrement des ouvrages, des livres scientifiques, beaucoup d'articles, surtout dans mon domaine d'économiste monétariste. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire les sciences économiques ? Voilà, merci. Moi, j'ai fait les études mathématiques à l'Institut Madini. Et je devais aller par la vitesse de fait. J'ai été d'abord influencé par la vocation de prêtre. Et puis, à un certain moment, j'ai eu à échanger avec mon directeur spirituel, qui était l'abbé Covesse, qui a été directeur spirituel et directeur du petit séminaire Saint-François de Sales, à côté du grand séminaire. Alors, un jour, il me dira, va d'abord faire les sciences économiques. Dès que tu finis, tu vas rentrer au couvent et tu vas finalement devenir prêtre. Selon lui, nous avons l'intention de fabriquer un économiste ici, chez nous, chez les opéraires, pour qu'un jour, nous ayons la possibilité de pouvoir avoir un regard de gestionnaire financier au sein de nos communautés. Alors, il m'a donné le goût de faire les sciences économiques. Et d'ailleurs, là, j'étais avec lui dans la philosophie de devenir prêtre. Mais déjà, premier graduat, deuxième graduat, j'étais toujours en contact. Troisième graduat, pour des convictions personnelles, j'ai décidé de m'orienter vers la vie commune. La vie commune, c'est-à-dire devenir laïque. Mais j'ai dit à l'abbé Coves une phrase qui ne l'avait plus. Parce qu'à un moment donné, il m'a inscrit au Homsanine. Vous voyez le Homsanine ? C'est le bâtiment qui est juste en face de l'université de Lubumbachie, où j'ai vécu pratiquement pendant longtemps. Et il me dira, je voudrais que tu sois là-bas et prêt, tu vas étudier à l'université de Lubumbachie. Alors un jour, c'était en troisième graduat, j'ai dit non, vous voulez que je devienne prêtre, mais j'ai changé d'opinion. Je serai le prêtre de mes enfants. Alors, il a trouvé que c'était un argument efficace. Il m'a dit, ok, vous pouvez partir. Mais il a continué quand même à m'astister spirituellement, aussi moralement. On échangeait. Et voilà, quand j'ai fini, licencié en économie, parce que j'ai fait mes études, j'ai fait des brillantes études en licence, tout comme au graduat. J'ai été retenu assistant. Et voilà, tout commence par là. Parce que j'étais un étudiant assidu, un étudiant avéré, discipliné. J'ai eu tout le temps de pouvoir... Brillant aussi ? Très brillant, parce que je vous dis, j'ai fait des études brillantes. Je ne suis pas là pour encenser mes études universitaires. Mais j'étais discipliné. J'ai aimé les sciences économiques. Et entre-temps, je me suis distingué par la recherche. La recherche, c'est-à-dire que j'ai publié beaucoup d'articles. Et je ne les ai pas publiés localement. J'ai publié des articles aux éditions. J'étais le premier, pratiquement le premier assistant de l'université de Lumbashi à publier le premier article aux éditions universitaires européennes. Mais après, on a critiqué cette maison d'édition. J'ai trouvé que la rigueur était au début. Mais après, je me suis lancé à la revue scientifique de l'université de Lumbashi. J'ai salué le prof Amoury qui m'avait vraiment encouragé. J'ai essayé de persévérer. Et j'ai fait un très, très bon article. À partir de là, Armata m'a repéré sur les cahiers de l'IREA, l'Institut des études africaines, où j'ai fait deux articles. Les déterminants de l'économie en République démocratique, en République du Congo-Brazzaville. J'ai fait une étude sur le Congo-Brazzaville parce que le pétrole était devenu, à ce moment-là, un produit indispensable pour les économies du monde. En ce moment-là, le Congo-Brazzaville, qui s'est focalisé sur la production pétrolière, j'ai eu le cutus de pouvoir m'intéresser sur l'usage du pétrole. Mais il ne fallait pas aller loin. Le pays voisin, c'était soit l'Angola, le Congo-Brazzaville, mais je me suis focalisé sur le Congo-Brazzaville. Pour des raisons linguistiques, parce qu'il parle français. J'ai publié un très, très bon article. Si vous allez sur Google, vous mettez Jean-Bosco-Kaumba. Vous allez voir ce qui va sortir. J'ai publié un autre article sur contraintes macroéconomiques et dédollarisation de l'économie monétaire en République démocratique du Congo. Toujours au niveau de l'Armatan. C'est une revue d'Armatan, l'Institut des recherches d'études africaines, qu'on appelle « Cahier de l'IREA ». J'ai publié un article aussi au niveau de la faculté sciences économiques et de gestion, ma faculté, dont le professeur Sembimbi était directeur de programme, directeur des recherches. J'ai publié un article aussi au niveau de la faculté des sciences sociales, les points de sociologie. Bref, et puis j'ai publié trois livres sur la politique monétaire. Un livre aux éditions Armatan, et livre aux éditions Edi Livre, les déterminants de l'efficacité de la politique monétaire. Et in fine, le dernier livre que j'ai publié, c'était aux éditions Academia. C'est une maison d'édition de l'Université catholique de Louvain-Laneuf. Alors, les professeurs d'université, les scientifiques qui me sont en train de suivre, ils connaissent la performance et l'efficacité de Louvain-Laneuf. Je ne fais pas la publicité de mon livre, je crois que... Non, c'est bon, c'est bon, ça ne dérange pas. Si on comprend bien... Et donc j'ai travaillé d'arrache-pied pour tailler ce qu'on appelle un chemin scientifique qui pourra m'aider parce que j'ai des modèles, ne vous en faites pas. J'ai des modèles en économie. Il y a encore un livre en souffrance, la gestion des finances publiques en République démocratique. Vous êtes fier de ce que vous êtes aujourd'hui ? Tout à fait, fier parce que je suis travailleur. Fier parce que j'ai des objectifs que je suis très très sûr que si jamais Dieu continue à me perdre de vie, je vais les atteindre. Tout ce que vous faites par rapport à votre vie sociale, c'est bon ? Oui. Ça se coïncide ? Voilà. Ou il y a une injustice sociale quelque part ? Je suis victime. Je suis souvent victime d'injustice sociale. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que je refuse d'être au service des autres. Je refuse d'être dépendant, que ce soit moralement, psychologiquement, financièrement et même, je dirais, socialement. Je refuse d'être indépendant. Nous sommes en train d'évoluer dans une société d'indépendance où les gens qui croient être plus puissants, très forts, voudraient entraîner les autres. Partout où j'ai évolué, j'ai eu des problèmes d'indépendance. Moi, je ne voudrais pas avoir ce qu'on appelle la dette morale. Moi, j'aime quand vous me donnez une opportunité, j'aime voler de mes propres ailes pour que finalement, vous ayez ce qu'on appelle la réputation. Vous qui m'avez donné le chemin, vous avez la réputation, parce que vous m'avez donné le chemin, que d'évoluer. En ce moment-là, vous êtes un maître et vous avez vu votre fils scientifique, votre fils sociologique ou social évoluer. Et politique aussi, votre fils politique évoluer. C'est de l'honneur pour le maître. Qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'on taxe certains professeurs ou assistants des corrompus dans nos universités, dans nos écoles aujourd'hui ? C'est un système réel que vous ne pouvez pas peut-être pas rejeter sur ces plateaux. Qu'est-ce que ça vous fait ? Voilà, je voudrais signifier, en fait, vous savez, l'honneur. L'honneur est une valeur qu'on ne peut pas racheter facilement. Quand j'apprends qu'un enseignant X, un assistant Y, un chef de travaux Z, a touché à la corruption, a mordu à l'hameçon pour des raisons qu'on le sait, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour des raisons d'incompatibilité entre les revenus qu'on nous donne et ce qu'on doit donner à la vie. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, le prix de la vie. Certains se défendent, mais ça n'a pas d'argument, ça ne tient pas debout. Je suis très sidéré, choqué, quand j'apprends ces genres d'informations. Et pour moi, ça ne se pardonne pas. Pourquoi ? Quand vous devenez enseignant, assistant à la faculté de sciences, partout à l'université, dans n'importe quelle faculté, dorénavant, vous savez que beaucoup de gens voudraient des enseignants d'université, mais c'est pour des raisons honorifiques. En d'autres termes, cet honneur se substitue à l'apostolat. Quand vous devez pour moi l'enseignement, ce de l'apostolat, moi qui vous parle, j'ai eu des modèles, deux professeurs qui sont modèles dorénavant, le feu professeur Moalaba, paix à son âme, et mon encadreur, le professeur Kalaba, qui dorénavant ne vendait jamais de syllabus. Moalaba le faisait, mais pas avec aspect profit. Mais moi, j'ai dit, je ne peux plus vendre. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'enseignement, c'était l'apostolat. Quand les étudiants payent le Minerval, en principe, ils doivent recevoir les notes dans le même prix. Dans le même frais. Dans les mêmes frais. C'est-à-dire la tarification Minerval contenue les frais que vous... Alors, quand vous leur vendez le syllabus, vous augmentez le prix de Minerval, qui officiellement n'apparaît pas. Pour moi, je trouve que ce n'est pas correct. Vous avez accepté des données courtes, pour accepter, c'est ce qu'on appelle la rationalité en économie. La rationalité veut dire, lorsque les dépenses diminuent, lorsque le revenu diminue, les dépenses doivent diminuer. Vous ne pouvez pas engager beaucoup de dépenses pour un revenu faible. Et là, je demanderai à mes enseignants, à mes collègues, qui soient professeurs, chefs des travaux, enseignants, et assistants, de faire très, très attention. Mais on a vu les gens critiquer le chef de l'État lorsqu'il a dit que le syllabus ne devait pas être vendu. Les gens ont critiqué. Oui, je crois que, moi, personnellement, le fait que je n'ai jamais été d'accord avec la vente du syllabus, je l'ai paraphasé. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le pouvoir exécutif, c'est lorsque, on essaye de sous-estimer la valeur d'un enseignant d'université. Au-delà de ça, on me prend l'hyper, l'impôt sur les revenus. C'est du vol, là. Vous n'avez pas su augmenter le revenu, le salaire des agents de l'État, mais vous venez prendre, vous soutirez. C'est du vol. Cet gymnastique a commencé il y a deux ans. C'est triste. Vous ne dénoncez pas ? Non, je viens de le dénoncer. Moi, je suis membre de la Cazule. J'ai été même candidat à la Cazule, candidat trésorier à la Cazule, mais malheureusement, je n'ai pas été retenu. Mais je vous dis, je suis membre de la Cazule. J'ai fait des lettres. J'étais membre signataire des mémons où nous avons dénoncé un mauvais paiement des enseignants des universités. Essayez d'expliquer Cazule pour ceux-là qui ne le savent pas. La Cazule, c'est l'organisation syndicale des professeurs, des personnels administratifs et académiques de l'Université de Lubumbashi. Que vous soyez personnel administratif, que vous soyez personnel scientifique ou personnel académique, vous êtes membre de la Cazule. Et vous êtes la Cazule, vous êtes membre de la Cazule. Et cette organisation, qui est une organisation syndicaliste, syndicale, qui a comme objectif de pouvoir prendre les doléances des personnels administratifs, scientifiques et académiques afin de les amener vers les autorités. Mais malheureusement, la mission de la Cazule, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a échoué. Parce que vous ne faites pas partie du comité et vous critiquez. Non, vous savez, un seul élément ne peut pas amener la foule, c'est-à-dire ne peut pas amener l'Assemblée vers la réussite. Il faut qu'il y ait une conjugaison d'efforts des uns et des autres pour que nous arrivions. C'est les gouvernements qui ne veulent pas, qui ne reçoivent pas favorablement les doléances de la Cazule ou ce sont les gens, les comités-là qui n'est pas en mesure de convaincre les gouvernements ? Voilà une très, très bonne question. Vous savez, lorsque vous acceptez de prendre le drapeau, le bâton de commandement, prenez les risques. Et lorsque les doléances qui vous ont été proposées par la base que vous représentez n'arrivent pas à être satisfaites, c'est-à-dire les doléances, vous devez démissionner. Il y a un adage chinois qui dit le poisson commence à pourrir par la tête. L'adage préféré du feu et tienne. Vous comprenez, voilà. C'est encore un modèle qu'il faut saluer, paier à son âme, ces messieurs-là. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut dire ? Nous sommes dans un angle très, très important pour dire que quand vous êtes responsable d'un mouvement, prenez les risques. Et si ça ne marche pas, veuillez démissionner. Ne cherchez pas à vous cramponner à une responsabilité pour des besoins qu'on ne maîtrise pas. Très bien. On va devoir changer... Donc je voulais terminer en deux secondes pour dire que je reviens au principe de la corruption. quand j'apprends qu'un professeur, un enseignant, un chef des travaux est corrompu, je suis sidéré. C'est une honte. Chers collègues, arrêtez. Arrêtez de prendre la race étudiant. que vous n'avez jamais touché à un seul franc d'un étudiant depuis que vous avez commencé ? Si je dis non, vous allez peut-être dire qu'il le dit pour le plaisir de le dire. C'est-à-dire qu'il est devant le plateau. Qu'est-ce que vous allez dire ? Allez poser la question aux étudiants de la faculté sciences économiques et des gestions. Allez poser la question aux étudiants de la faculté des sciences parce que je donne cours à la faculté des sciences. Allez poser la question aux étudiants de la faculté de l'école santé publique. Allez même poser la question aux étudiants qui ont fini, parce qu'il y a même ceux qui sont assistants à qui j'ai donné cours, en sciences sociales au département de sociologie. Ils vous diront, ils vont vous donner un témoignage. Non, on n'est pas venu dans l'enseignement pour rançonner les pauvres étudiants. D'abord, ils sont des pauvres et ils n'ont pas de moyens. Non, ce sont les étudiants qui aiment aussi ces systèmes. Ils viennent, ils vous donnent pour avoir de points. Voilà. Ces étudiants pensent que c'est en donnant de l'argent en contrepartie qu'ils vont se former. Par contre, observez le niveau des étudiants dans la ville de Lubumbashi au jour d'aujourd'hui et même partout ailleurs au niveau de la République de Mokatu du Congo. Le niveau autorabé, c'est un niveau honteux. Et donc, les étudiants ne sont pas formés. Ils viennent à l'université pour passer 5 ans à l'université et obtenir un papier de licence de bachelier, de master, d'ingénieur et j'en passe les meilleurs, de médecin et malheureusement, ils n'ont pas de background consistable capable de pouvoir servir la République. Très bien. Ici, sur ce plateau, je retiens M. Jean Bousco Caromba, enseignant d'université, n'a jamais vendu des syllabus, n'a jamais touché à un seul franc en termes de corruption. Tout à fait. Je confirme avec conviction. Alors, nous allons suivre cette lettre adressée à la République et c'est juste après ça que nous allons devoir toucher le point sur le système économique tel que prévu. Et à l'aide, à l'aide, à l'aide, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de comprendre ma vie, je vais comprendre quelque chose. Je suis un Congolais, je vis à Leboumachi, j'habite le quartier Kamasaka. 99% de nos vaches au-mère. J'ai appris que mon pays est tellement riche, mais je suis né d'un père pauvre. J'ai vu que les politiciens de ma ville sont des millionnaires, ils ont construit des villas, ils sont aujourd'hui des présidents des grands clubs de mon pays, ils donnent l'argent partout. J'ai appris que mon sous-sol est plein de minerais, mais j'ai vu au taux du jour. J'ai vu aussi que le sol de mon pays est fertile, la terre de ma ville est fertile. On m'apprend que les hectares des champs que je vois sur les routes l'Ikasi, Kasoumbalessa, Kipouchi, appartiennent à des hommes puissants, gouverneurs, anciens gouverneurs, ministres, députés, qui ont désormais des minoteries. Ben, c'est leur vie. La farine est chère dans ma ville. Notre famille de 20 personnes, on se contente de Kassipa. Mon père et mes frères sont sans emploi. Ma soeur licenciée en économie, mon grand frère licencié en droit n'y savent pas où mettre le bout de leur nez. Du côté Zambie, on ne peut pas acheter là-bas parce que les Zambiens nous traitent des indigènes parfois comme si chez nous nous ne sommes pas à mesure de se produire à manger. Ils maltraient aussi ceux-là qui achètent la farine là-bas. Ma petite soeur qui travaille dans un salon de beauté au centre-ville n'a pas réussi à s'y rendre ce matin parce que le transport qui coûtait 200 francs à l'époque, maintenant c'est 1000 francs. Elles se réveillent brisquement. Les taxis-bis ont augmenté le prix. Ils disent que le prix des carburants aussi a augmenté. Le temps que le gouvernement va négocier avec la FEC, le temps est déjà passé. Tout va de travers à tout est cher dans ma ville. 99% de personnes souffrent. L'un pourcent qui vit bien, c'est la classe dirigeante avec les avantages liés au poste. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. aidez-moi à comprendre ce qui se passe. 10 millions de tracts transportent de minerais dirigeaient ceux qui sortent de mon sol sous la bénédiction de ceux que je élus moi-même. S'il vous plaît, messieurs le commandant, messieurs le député, messieurs le président, dites-leur de nous laisser même un petit rien à Capo Loé. Ici, on n'a plus rien à manger, même la rivière a séché, plus de poissons, mais on voit des wowos sous-africains ambiants qui nous passent à vitesse d'éclair. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de coltan, un peu de cuivre pour me permettre de construire des routes délicatées qui sont complètement trouées à l'heure actuelle. J'ai besoin d'un peu de coltan pour mettre du courant électrique à Kalibuka ou les délestages barricor. Bon, ce n'est pas de votre faute, je comprends que ce sont vos accords. J'ai pas eu la chance d'étudier, moi. Les universités sont chères, surtout celles privées, elles sont très très chères. C'est permis par mon état. Au ministre Première d'Anne, sans aucune interue. J'ai pas eu la chance de bien étudier l'économie, ça a été mon rêve. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir un spécialiste sur le plateau de cette émission qui s'appelle Route principale. Une intelligence de ma province, Jean Bosco Caumba. Tu es quand même d'accord que l'économie s'est trouvé de l'équilibre entre la production, la distribution, l'échange, la consommation de biens et services qui produit les richesses de mon pays, qui exploitent les minerais de mon pays. On les distribue où en fait ? Je besoin de comprendre pourquoi les habitants des Bangonga pleurent la crise. L'économie de mon pays semble malade. Celles et ma province ont tiré à la morgue. Pour ne pas réveiller le mort à la morgue, on a créé la fameuse Route des Contournements. Route de détournements. En fait, comprenez mon émotion. On fait les choses au centre-ville, mais les richesses contournent les électeurs et ça va servir à ailleurs. Révélation mais faite par une sentinelle dans une station quelque part sur la route des Contournements à l'Oubumbashi. Elles quand même voient tout ce qui se passe jour et nuit. Des millions des camions entrent au vide et sortent plein. Rien ne reste à l'Oushi. L'économie c'est aussi le prix du marché s'il vous plaît. Tout est cher parce que l'argent est cher. Seulement l'argent est cher. Avec l'homme de la cravate rouge celui qui s'appelle Matatam Ponyo je voyais quand même un dollar à 900 francs. On pouvait s'en sortir quand le gouverneur de l'ensemble pour la République maintenait le prix de Farine à 7000 francs 10 000 francs. Les étudiants de l'époque on pouvait bien s'en sortir mais là depuis un moment le prix du dollar a complètement doublé. Une tomate à 500 francs s'il vous plaît. C'est dans ces conditions diaboliques que je vis ici à Kamasaka s'il vous plaît écoutez aussi ma voix. J'ai fait partie des électeurs pour lesquels vous avez fait des serments. Le pH de ma province tout le monde veut y travailler. Tout le monde veut travailler à la douane. C'est le meilleur surcuit du moment. Tiens, là-bas comment on peut devenir riche ? Ben, Jean Bosco a été aussi dans un péage ou quelque chose de douane. J'aurai besoin d'explications comme il est sur le plateau. Comment vous devenez riche là-bas ? Si la douane il faut payer 700 vous vous faites payer 300 et vous avez d'autres entrées ? Comment les trésors publics sera renforcé ? Comment l'État aura l'argent ? Hervé le principal aidez-moi. Je suis à l'écoute de cette émission. Faites-moi comprendre pourquoi toutes les grandes puissances viennent exploiter un RDC ? Mais pourquoi jamais notre vie ne change depuis 1960 qui dit depuis 1885 ? Nous voulons avoir l'argent. C'est le commandement de Dieu pour le Congo. Vivre heureux. C'est pourquoi il a planté ses richesses ici. Monsieur Jean-Bosco Kaoumba. Vous avez suivi cette lettre ? Je suis non seulement flatté mais j'ai des larmes aux yeux. D'abord je dis merci. Je viens de voir présentement que Malaïka a présenté un tableau pragmatique, un tableau réel de la situation économique de la République de Mokatu du Congo en général parce que nous parlons de mutatis mutandis en économie ça veut dire toutes choses restantes égales par ailleurs. Comme vous voyez le reflet de la vie de Mokatu c'est que le pire c'est ailleurs la République de Mokatu du Congo le reste ce qu'on appelle la voirie c'est le pire c'est quasiment le pire. Merci d'abord à Malaïka parce qu'on a essayé de faire allusion à ma modeste personne c'est à dire qu'on a toujours suivi mes interventions et on essaie d'encenser et les encenser. Merci. Vous êtes intelligent je le répète encore. Merci beaucoup monsieur journaliste je suis travailleur je préfère qu'on dise que je suis travailleur parce que je lis je préfère lire enrichir ma connaissance si on est doué de naissance qu'on n'arrive pas à enrichir les connaissances d'exploiter son cerveau on ne sera plus intelligent. comment expliquez-vous la pauvreté dans un pays riche un pays riche en sol et en sous-sol pauvre dans le social et dans la population comment ça s'explique ? Voilà merci en résumé je vais essayer de paraphaser je vais essayer de diagonaliser la situation ou l'état de pauvreté qu'enregistre la République démocratique du Congo notamment la pauvreté de la population la pauvreté de la population congolaise RD congolaise repose sur deux facteurs le premier facteur est politique le second est économique je commence par le facteur économique ça veut dire que vous avez des états après les années 1885 lors du partage de l'Afrique au niveau de Bismarck avec la conférence de Berlin les européens ou les occidentaux avaient comme objectif de se partager l'Afrique afin de l'exploiter dans leur propre intérêt c'était ça la philosophie mais il y a des pays qui sont sortis du gouffre quand on vous dit que la république démocratique du Congo est pauvre parce qu'elle a obtenu l'indépendance précocement c'est un faux argument c'est malheureux parce qu'il y a même des intellectuels qui soutiennent cette thèse vous savez que le Ghana a eu l'indépendance une année avant Kwame Nkrumah qui a été un collègue de Lumumba dans la lutte avec Lumumba la république centrafricaine le Cameroun vous avez des états qui ont eu l'indépendance au même titre que la république démocratique du Congo sous pression des anglais mais ces états se sont distingués en effet l'indépendance économique s'arrache ce n'est pas un cadeau les congolais devaient intégrer ça que jamais le belge ne pouvait jamais nous donner cette indépendance de bon gré parce que la belgique avait besoin de la république démocratique du Congo à titre de vache chalet afin d'approvisionner son économie et la Belgique ne pouvait jamais nous laisser indépendants raison pour laquelle Lumumba qui voulait l'indépendance certes ça pouvait être une indépendance à problème mais malheureusement parce que l'intellectuel congolais ne pouvait pas faire le relais mais la Belgique devait nous accompagner si elle était de bonne foi nous donnait l'indépendance et nous accompagnait parce que vous avez aimé le pays que vous avez colonisé ça coûtait quoi à la Belgique les belges ont divisé le congolais ils ont instrumentalisé Mobutu pour mettre fin à Lumumba et voilà ce qui est arrivé mais Mobutu a eu une mission très claire amener le Congo dans la philosophie d'une variable c'est à dire la république démocratique du Congo cet espace RDC une variable économique pour approvisionner la Belgique ainsi que l'Occident c'est comme ça que Mobutu a été même membre de la CIA ce que je dis je ne les invente pas ça se lit dans les ouvrages il faut lire et Mobutu n'a pas beaucoup transformé n'a pas transformé la république démocratique du Congo en dehors de ce que la Belgique a laissé mais au moins il a maintenu la stabilité de l'économie de la RDC sous une trajectoire favorable c'est à dire lorsque vous prenez de 1905 à 90 moi je parle de 90 où le déclin le réel déclin a commencé l'économie de la république démocratique du Congo était favorable il y a eu même deux moments où nous avons obtenu un zaïr franc équivalent à deux dollars américains je vous dis à ce moment là la république démocratique du Congo était un pays pauvre avec une position économique défavorable parce que nous avions une exploitation minière exclusivement minière extravertie défavorable mais avec des retombées économiques favorables qui reposaient sur la GECAMINE l'union minière du Okatanga à l'époque et puis la GECAMINE où la GECAMINE donnait plus de 65% des recettes au budget national et un agent de la GECAMINE pouvait nourrir son grand-père son père qui était au village il est ici la GECAMINE seule pouvait donner des allocations familiales à 70% de la population congolaise qui ne travaillait pas et donc seule la GECAMINE pouvait approvisionner même le chômeur et donc la misère nous l'avons vu quand la GECAMINE a chuté en effet l'économie de la république démocratique du Congo reposait sur le secteur mini une GECAMINE d'exploitation qui transformait la matière première en produits semi-finis pour avoir les lingots de cuivre qui in fine ont été exportés vers l'extérieur l'extérieur c'est quoi ? l'extérieur c'est la Belgique les Etats-Unis et l'Europe et donc Mobuto est resté dans cette trajectoire je vais identifier ici dans la ville de Lubumbashi quels sont les patrimoines revenons à l'université de Lubumbashi qui ont été construits par le pouvoir Mobuto je vais soulever un seul cas la faculté polytechnique vous savez pourquoi la faculté polytechnique a été financée a été construite parce que les Belges avaient besoin de la GECAMINE et on a ciblé trois départements mines chimie et métallurgie la chimie c'est purement une chimie métallurgique pour le traitement des cuivres plutôt des minérés de cuivres de cobalt les gens passent les meilleurs c'était pour travailler pour le compte de la Belgique et des Etats-Unis ainsi que de l'Union Européenne vous comprenez donc la communauté européenne à l'époque et donc vous voyez la philosophie cette philosophie n'était pas forcément de rendre le Congolais pauvre mais de le rendre économiquement dans une position de faiblesse c'est à dire que si il devient rigide nous allons bousculer l'économie et il va partir de pays en voie de développement pays du tiers monde pour se retrouver dans le quart monde où nous nous retrouvons tous les Etats du quart monde pays pauvres très endettés leur population est farouchement pauvre où l'expression se fait sentir par ce qu'on appelle les conditions le niveau de précarité de conditions de vie donc quand vous voyez les Congolais vivre c'est la précarité de vie les difficultés c'est-à-dire qu'un Congolais en moyenne 65% même 70% de Congolais utilise 1.5$ le jour il n'y a pas de classe moyenne en République démocratique du Congo il n'y a que les bourgeois qui sont infinitésimales une portion infinitésimale je veux dire et la majeure partie ce sont les pauvres ou 75% des très pauvres les restes ce n'est pas moi qui vous parle je ne me retrouve je ne suis pas dans la classe moyenne je suis dans la classe prolétaire c'est-à-dire la classe de pauvres ça c'est l'angle économique et donc l'angle économique ça dit que les Belges nous ont piégé en nous donnant une économie monopolaire qui repose sur la production minière et si jamais nous nous sommes nous sommes restés fidèles à eux cette économie monoproductive reposant sur la production minière pouvait servir la Belgique et l'Occident et voilà quand il y a eu des problèmes entre Mobutu et les Occidents nous avons chuté ça c'est l'angle politico-économique mais je voudrais aussi insister sur l'angle politique que j'ai essayé de toucher allez-y rapidement j'ai touché en paraphasant en disant ceci la politique était celle-ci de mettre des dirigeants qui pouvaient être au service de l'Occident et non au service de l'économie de la République démocratique du Congo et c'est le cas au jour d'aujourd'hui et donc il faut des marionnettes à la tête de la République afin de servir le monde occidental c'est pas impossible de sortir de ce gouffre tous les états africains ont été piégés de la même manière mais il y a des états qui ont fourni beaucoup d'efforts pour lutter ils ont décidé de s'engager à la lutte et ils ont obtenu leur indépendance économique l'Afrique du Sud vous avez la majeure partie des pays anglophones on ne peut pas dire que les belges la colonisation belge a été plus je dirais comment dure plus ténace pesante sur la tête du Congolais par rapport à celui de l'Afrique du Sud la partaine de l'Afrique du Sud était dangereuse les Anglais ont été plus durs plus agressifs plus que les belges suivaient l'histoire comment est-ce que là où les Anglais passaient c'était le sang les Anglais n'ont pas eu alors pour vous dire que ceux-là qui ont été éduqués dans la ténacité dans la dureté dans une pésanteur psychologique atroce ont résisté mais c'est pas ça n'a pas été le cas avec la République démocratique du Congo où nous avons été un peu formés pas totalement dans la négation mais un peu formés dans cette philosophie dans cette mayonnaise de l'hypocrisie voilà avant de passer aux propositions ou aux recommandations c'est qu'il doit être fait pour que la RDC retrouve sa place nous voulons savoir ici nous sommes ici dans les Katanga vous avez écouté dans cette lettre-là où on voit les minéraux partir tout le jour mais lorsqu'on regarde la population et les pauvres même les contrées qui abritent ces entreprises minières avec cette loi de la rétrocession minière on ne sent pas l'impact dans le social de population selon vous c'est une mauvaise politique des dirigeants où l'argent va où parce que vous avez travaillé au ministère de l'économie en province vous savez comment ça se passe voilà merci pour la question j'ai dit ici j'ai donné un adage chinois qui dit que le poisson pourrit commence à pourrir par la tête je ne peux pas oser dire que c'est seulement la population qui est victime parce que la politique appliquée par l'autorité exécutive n'arrive pas à transformer le pays tout de suite j'ai dit que la responsabilité est de complicité avec le pouvoir exécutif c'est le pouvoir exécutif qui ronge le pays dans cet état je vais vous donner un exemple lorsque j'étais directeur de finances et de l'administration au péage à l'époque du gouverneur Kazembi il y a pratiquement depuis 2016-2017 c'était à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila je vous informe que la ligne Kassoumbalessa vous avez les deux services de péage vous avez SGR et Sopekou sur la route Coloisie ainsi que sur la route Kassoumbalessa les deux services génèrent les recettes qui sont gérées par les Chinois c'était à l'époque du président Joseph Kabila mais au jour d'aujourd'hui la trajectoire n'a pas changé ce sont les routes c'est-à-dire que les Chinois récupèrent cet argent ils font semblant de réhabiliter la route Kassoumbalessa est réhabilitée une fois tous les 7 à 8 mois 8 ans je vais dire elle n'est pas forcément réhabilitée c'est récemment qu'on a tenté de réhabiliter mais pas une bonne réhabilitation en contrepartie je ne suis les recettes générées par Sopeko et SGR à la journée avoisine 150 à 160 000 dollars j'ai des données mais cet argent va où ? aux étrangers jusqu'au jour d'aujourd'hui je suis très sûr que les choses n'ont pas changé parce que le personnel est resté le même et le péage provincial il est géré par les Chinois ? voilà non ici c'est je vous donne l'axe Lubumbashi Kassoumbalessa Lubumbashi Koloizi parlons de la province oui en ce moment là c'est l'axe national qui vous donne 80% des recettes de péage en province mais l'axe provincial vous avez le nouveau axe Mokambo qui vous donne énormément d'argent vous avez l'axe Kassenga qui vous donne énormément d'argent vous avez l'axe il y a Kipushi il y a Kambove vous avez l'axe Kambove qui vous donne énormément d'argent parce que j'étais directeur de finance moi qui vous parle c'est moi qui prenait de l'argent j'allais verser vous avez l'axe à Kipushi qui n'est pas très fréquenté générateur des recettes parce que Kipushi la douane de Kipushi n'est pas très très opérationnelle c'est vraiment une douane amicale qui n'apporte pas suffisamment de moyens et la conséquence c'est qu'elle n'apporte pas ouvre cet argent voilà cet argent est généré et géré par la province cet argent est géré par la province vous avez la DRH4 qui est une organisation une régie financière au niveau de la province qui apporte des moyens mais moi je voulais m'atteler sur la DRH4 sur le péage où j'étais directeur de finance je veux aussi m'atteler au niveau de c'est comment les services qu'on appelle anti-fraude ce service qui a beaucoup balotté dans le vide et qui même son fonctionnement apporte beaucoup de critiques jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est qu'on n'a pas su installer efficacement le péage une forme de tracasse dès lors que le gouverneur Kazembe avait été éjecté le péage est resté je dirais un service budgetivore de la province toute une panoplie de personnel mais qui ne travaillent pas ils sont dans des bureaux en train de causer mais absolument rien comme travail à porter alors voilà le tableau comment il se pose l'argent qui entre dans les trésors publics est quasiment très élevé c'est des montants très très élevés alors au delà de ça vous avez la retenue à la base certes elle est en moyenne de 20% que les services générateurs notamment la DGD et les autres dans cette collection laissent à la province un pourcentage je vais dire une portion de 20% vous allez vous allez au delà des divisions des divisions de la province qui apportent assez de moyens au niveau de la province donc de façon générale la province mensuellement peut et en mesure de pouvoir résoudre des problèmes importants des problèmes considérables au niveau de la province et c'est à dire que non seulement elle peut réhabiliter les infrastructures de base que j'appelle les routes elle peut se construire la province des hôpitaux elle peut réhabiliter transformer l'aéroport elle peut construire même un deuxième aéroport sans compter sur cette rétrocession qui fait beaucoup mais je vous dis elle peut relier les six territoires de la province vers la ville de Lubumbashi elle peut créer des industries des entreprises agro-pastorales et agro-alimentaires selon vous pourquoi les gouverneurs qui passent à la tête de cette province ne font pas tout ce que vous dites voilà il y a deux types de personnes que j'appelle deux types d'intellectuels vous avez l'intellectuel patriotique qui a reçu une éducation civique depuis sa maison depuis la maison où il est né n'est-ce pas il a été éduqué par ses parents il a fait des bonnes écoles des bonnes études et il a été formé moralement celui-là il est cette catégorie des personnes est très faible c'est-à-dire très faible ça veut dire qu'est quasiment en moyenne autour d'un pourcentage ces gens ces genres d'individus on les empêche d'occuper des responsabilités vous avez la deuxième catégorie c'est-à-dire des intellectuels qui peuvent être intelligents il faut des études brillantes mais ils n'ont pas su intégrer en eux les aspects de conviction de moralité de civisme c'est ce que le feu Monseigneur Monsengo le cardinal Monsengo appelait les médiocres voilà c'est son toit qui nous gère et qui refuse d'apporter la république démocratique du Congo à la place méritoire c'est des gens sur le plan mental pauvres ils refusent de s'élanter sur une bataille parce que de peur que j'ai risqué de perdre ma vie ils vont vous dire que mes enfants resteront des pauvres mais ils sont fous de leur histoire de leur réputation vous pouvez dire oui même si la population racontait n'importe quoi pour eux sur eux ils s'en fout leur problème c'est d'avoir de l'argent c'est payer des belles maisons c'est payer des belles voitures d'augmenter le nombre de femmes et voilà de vivre une vie luxueuse voilà vous allez prendre votre micro nous allons faire des conclusions en étant debout on a compris ici qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire même l'étant ne nous permet pas vous serez toujours les bienvenus sur ces plateaux pour essayer d'expliquer d'autres stratégies pour que notre pays retrouve sa place selon vous scientifiques économistes est-ce que vous pouvez faire une évaluation des gouverneurs qui sont passés à la tête de cette province du Okatanga une cotation si on peut appeler ça dans d'autres termes le Okatanga commençait avec Kazemé Kapopo est venu et finalement nous sommes avec Jacques Kiabula une évaluation sur la politique de gestion voilà merci pour cette question très très importante alors vous savez moi j'ai toujours été objectif j'ai fait un grand effort pour rester objectif et même pour devenir objectif dans les moindres pourcentages tout de suite j'ai dit que ça a été une mauvaise chance pour la province du Okatanga de voir un génie comme Kazembe Musonda ici c'est sur le plan économique je ne touche pas à l'aspect politique ici je suis économiste et je cite les points focaux le meilleur gouverneur sur le plan économique et la meilleure gestion revient la meilleure cotation sur le plan de gestion financière gestion économique revient à Kazembe Musonda qui malheureusement a été éjecté très vite je vous ai dit que les bons on ne les accepte pas dans la gestion de la république ici je touche à l'aspect économique Kazembe avait des projets extraordinaires le village agricole c'est un projet il est de votre famille nous devons le signaler non pas du tout c'est faux non c'est faux il peut être de ma configuration géopolitique géostratégique ça ne signifie pas même l'actuel gouverneur et de ma considération géostratégique l'actuel le gouverneur Kapopo tous et donc ici il ne faut pas dire mais pas de Kapopo qui était ministre de l'économie à la période de Kazembe qui est devenu gouverneur oui c'est à dire il a amené aussi un bon système non pas du tout par contre je voudrais dire que laissez moi classer Kazembe a été le meilleur allez-y nous avons qu'une seule minute alors quand vous prenez le pourcentage qu'il faut donner à Kazembe je lui donne 65% à Kapopo oui justement non le deuxième gouverneur sur le plan gestion revient à Kiabou Kabou là je lui donne 20% mais il a échoué de 65% à 20% mais je vous dis il y a un grand écart et Kapopo je lui donne 15% oui Kapopo a pris les recettes publiques pour les envoyer à Kishasa afin d'enrichir le PPRD Kazembe a été un gouverneur au service du PPRD exclusivement au service du PPRD Kiabou a été dans la même logique comme il s'est joué ce qu'on appelle le taube il a basculé de l'union de quoi ? de il a basculé de du PPRD du FCC à l'union sacrée mais c'est un PPRD à nos amis de l'union sacrée Kiabou là c'est un léopard qui porte la peau de la chair c'est fort ça mais je vous dis c'est fort je le dis sincèrement c'est un léopard qui porte vous avez des éléments et puis c'est pas correct c'est pas correct l'IGF est venu auditer la province du Okataka c'est là que j'aurais mis en cause le travail de l'IGF il est quitte vous l'accusez pour rien vous pensez qu'il peut être quitte mais l'inspecteur Alinguette est le plus rigoureux vous connaissez non en ce moment là l'IGF doit être correct vis-à-vis de la pauvre population du Okataka l'IGF devient correct parce qu'on n'a pas attrapé Kiabou là il est correct quand on attrape Kamer et les autres n'est-ce pas écoutez n'est-ce pas un acharnement à ce moment là vous venez de donner la réponse comment l'IGF peut attraper les uns pour la même cause et laisser les autres pour la même c'est-à-dire il n'a pas eu les mêmes faits il n'a pas sa main dans le panier vous pensez je ne dis pas vous pensez pragmatiquement je veux vous démontrer que la province du Okataka est mal gérée 30 secondes voilà observez sur le plan infrastructure le gouverneur Kiabou là n'a pas su relier un seul territoire à la ville de Louboumèche le gouverneur Kiabou là n'a pas su arrêter l'hémorragie inflationniste le gouverneur Kiabou là n'a pas su faire le suivi de la rétrocession des entités territoriales décentralisées qu'on a rétrocédé de Kichassa pour l'applicabilité au niveau de la base c'est lui le gouverneur il doit demander des comptes merci vous voyez des routes qu'on fait semblant de réhabiliter parce que les Kinois passent de Kichassa voyez la route regarde tout ce qu'il a il le réhabilite comme vous voyez l'avri Camagno là c'est là que les autorités de Kichassa viennent perdre leur temps et là ils le réhabilitent pour que les Kinois ça dit les autorités de Kichassa parce que le gouverneur de la province est en train de travailler je vous informe quand même qu'il y a la route Mokambo Sakanya-Lukanga qui est en train d'être asfactée oui écoutez c'est une formation pour vous oui écoutez s'il vous plaît je suis resté je reste pessimiste en disant tout simplement merci merci beaucoup c'est un pessimisme objectif vous allez attendre 4 ans pour que ce projet soit réalisé il est en exécution je dis bien la réalisation il y a un début 60 kilomètres déjà asfaltés écoutez vous en doutez je vous informe ah oui en ce moment là il faut se poser la question les financements viennent d'où je ne pense pas qu'il soit provincial merci mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin ils vont les arracher le péage parce que c'est Kichassa qui peut avoir financé toujours les mains des chinois qui veulent prendre le péage de Mokambo c'est probable merci à vous monsieur merci d'avoir répondu à notre invitation je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces plateaux en tout cas attendez-vous à une autre invitation on est allé un peu trop vite et surtout on a parlé de votre personne on n'a pas su toucher beaucoup de points sur le plan économique on en parlera toujours on en parlera une fois il fallait que les téléspectateurs vous découvrent aussi à fond voilà merci c'est une opportunité merci à la grande équipe technique merci à toi Alex Lubwe de nous réaliser tout le jour merci à vous mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine bisous bye voilà merci merci à vous merci à vous merci à vous